Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, il fait très très chaud parce que j'ai pas enlevé mon pull Et tu devrais ? Et je devrais mais je vais pas le faire évidemment Bah je sais mais le sweat alors qu'il fait bon dans le bureau, tu sais, le PC qui chauffe, tout ça tout ça On se retrouve aujourd'hui pour une petite decklist standard Grull Ramp Control On va vous présenter du coup cette decklist mais avant toute chose vous pouvez anticiper la confiance Et laisser votre meilleur pouce bleu quitte à l'enlever si la vidéo vous a pas plu Merci à tous évidemment, vous pouvez dérouler la description, il y aura la decklist évidemment Ainsi que tous nos réseaux sociaux et vous pouvez aussi du coup aller chez nos différents partenaires Notamment Playin avec le code VALEPEL 2023 Exactement, PlayinMyMagicBazaar, merci beaucoup à eux Toujours 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous l'utilisez et ça nous soutient Si vous avez utilisé les précédents, vous pouvez réutiliser celui-ci du coup Enfin l'utilisez une fois comme tous les autres, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir Demain on sera en live sur Voct, notre deuxième partenaire à 19h pour vendre des cartes à l'unité Notamment des cartes de Dominaria Remaster On vous a fait une belle sélection des plus belles et des meilleures cartes en all frame non feuille Pardon, excusez-moi, vous allez voir il y a plein de très très belles pièces Moi j'ai vu, c'est sympa Et en plus il y aura un giveaway, il y aura des boosters Modern Horizon à gagner directement sur le chat Donc rejoignez-nous, vous pouvez créer l'application avec le code VALEPEL en parrainage Dès que vous effectuerez un achat, vous nous soutenez Merci énormément et voilà, venez nombreux, ça va être très sympa Ce deck là, qu'est-ce qu'il fait ? En fait on rampe dans des batailleurs Rempréions et dans des lisseurs Métropole On a la lithopuissance qui permet de faire le pont entre l'early game et le late game Et puis ce qu'on a avant du coup, globalement, c'est la fin du brise-miroir et des interactions C'est ça, c'est très simple, on voit le début, la fin, le milieu, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va Je trouve que c'est un bon deck qui a l'air plutôt puissant Ce qui est un chouïa dommage dans cette decklist là, c'est que globalement on pourrait être mono-raid Et on se retrouve à jouer du vert juste pour le piétineur taupière Parce que c'est la meilleure carte pour ramper Mais en vrai, il y a peut-être moyen qu'on joue un big raid Ouais, après ça donne aussi accès à des trucs en side vraiment pas mal Genre le chef de guerre, le titan, le balote Parce qu'on pourrait mettre des pactoles à la place du piétineur taupière Ouais, après c'est à 4 quoi Quand tu commences à ramper à 4, c'est un peu tard C'est vrai Non mais c'est pas mal, je te laisse prendre la souris Moi tu veux zoomer un peu les cartes aussi C'est une decklist qui a performé lors d'un top 8 Donc c'est pas non plus juste C'est pas un jeu random C'est une decklist qui a fait des performances On a la vision de Phyrexia qui est là pour générer un petit peu de value C'est littéralement une arène Phyrexiane Mais qui vous fait pas perdre de PV pour un mana de plus Mais en plus de ça, ça va vous permettre aussi De vous accélérer vers vos Meilleurs cartes dans le deck Notamment l'histoire de métropole qui va pouvoir gérer N'importe quelle carte du bord de l'adversaire Et en plus s'exhumer pour refaire son effet Vous avez le bataillon En rampe rayon Moi je dis que c'est l'énorme merguez de ce set Mais évidemment qu'elle est très puissante Elle est très très puissante Moi je pensais vraiment pas que ça allait être aussi bien Vous pouvez la jouer en prototype pour commencer à mettre Beaucoup de dégâts et notamment Aller attaquer les planes au cœur Ou alors vous pouvez la jouer pour 9 mana Et du coup avoir vraiment un potentiel d'agression assez élevé Généralement vous allez souvent la jouer au tour 5 Quand vous en avez la possibilité Ou au tour 4 si vous êtes accéléré Et puis si vous la piochez en late game ça fait des chocs à pic La ido puissance c'est la carte de gestion Et la carte qui fait le pont entre l'early game et le late game Et puis à côté de ça on a toujours fable Les interactions, le petit brise bank pour générer de la value Le piétineur pour monter haut en mana Une mana basse qui est plutôt très bonne Avec des champs de ruines Une petite reliquaire en bord de route Parce que vous allez à la fois avoir des artefacts et des enchantements Il y a quand même pas mal de doubles colorés en early Donc j'espère que ces 4 landes ne vont pas nous gêner Ouais t'as 4 salles de recrutement de Ziatora Qui devraient normalement bien carry tes sources de colorés Et j'imagine qu'il y a pas mal de landes On peut aller regarder le nombre de landes qui sont jouées 27 landes Ce qui fait que du coup normalement C'est théoriquement comme si t'avais 23 landes colorées On a les petits corbières illicites contre les jeux cimetière Les araignées trancres contre les decklists très agressives Petit ballot de tenace Même chose C'est bien aussi contre les jeux des fausses Garoté contre les deck d'agression Rodeur des cimetières Bah évidemment pour disrupt les cimetières Libérateur mécanoptère de combat d'Urza Je ne sais pas pourquoi cette carte est là Mais elle est Non c'est contre contrôle Puisque tu as tes sorts artefacts Enfin un color qui ont le flash Donc tu dois faire ça fin de tour Et après tu peux jouer des lithopuissances amalgamant fin de tour Ouais Ça marche bien contre contrôle Why not Un incendie à la maison Histoire d'avoir une vraie supplémentaire En plus des fins de la fraternité Chef de guerre d'atelier Qui est bien aussi contre les jeux plutôt agressifs Et enfin des titans de l'industrie En late game Un side un peu particulier J'avoue que moi je n'aurais pas sided comme ça Mais on a pris la decklist tel quel Bah tu peux enlever le rouge Et mettre le vert en fait après side Moi non Je passe en vert Arthos Bah moi j'aurais mis plus de Burn Down The House par exemple Des cartes un peu moins tech J'aurais pas mis le truc qui donne flash Standard et classement on est parti On est parti ouais Et quand même 2-3 sucreries tu vois J'aime bien le plan des araignées Même si à mon sens c'est pas une très bonne carte Au moins dans le side c'est plutôt sympa C'est quoi leur plan aux araignées ? De bloquer C'était 2-4 pour 3 mana Ok Moi je me dis peut-être qu'elles ont créé un plan Tu vois les araignées Elles l'ont dit Et tu t'es dit putain j'adore le plan des araignées Bah c'est fier avec ça J'ai transplané dedans hier matin au réveil Ah C'était exceptionnel C'était comment ? Huileux ? Plutôt huileux Assez sombre C'est une putain qu'est-ce qu'il se passe Bah c'est le del Ah Je vais garder cette main Ah pittineur mais Non mais Brise banque tour 2 Moi je garde toutes les mains qui font brise banque tour 2 On s'en va C'est l'instant de gain Oh mais joli sleeve dis donc On sait ce qu'il a précommandé Non tu peux l'acheter sur arena Tu pouvais l'acheter aussi sur arena Maintenant je crois qu'ils mettent les bundles sur arena Ils arrêtent de donner les codes Ils vont pas donner des trucs gratos Ils arrêtent de donner les codes Il me semble que j'ai eu mes codes moi Quand j'ai pris quoi ça ? Ah ouais ? Moi c'est juste que je les rentre pas Moi je suis très con Moi je l'ai fait il y a pas longtemps J'en avais plein qui traînaient Et d'ailleurs j'ai des codes Je vous les ferai gagner en stream je pense C'est bon mal Bah c'est ce qui t'es bon Non mais je n'en ai jamais douté Vraiment No joke Et en plus je vais crew ce truc Ça va être incroyable Et je doute plus jamais Je ne doute plus jamais Ouais Comme ça ne se pique pas Attention il peut te le tuer du coup Il est resté man up Il a pas contré A mon avis c'est Franchement il y a que destroyerville qui le tue Ou Go for the throat ça le tue pas Non Emprise infernal Fissura si on le tue Ah bah il a pas de manœur rouge Ah vas-y mais 4 points Franchement je le ferai Mec s'il le tue Bien joué Bah bien joué à toi Super bien joué Moi j'ai bien envie de le bourrer quand même Lopo Il le tue après les dégâts Que je fais du coup Ah il y a rien de droit à la gorge Droit à la gorge Ils ont tous des droits à la gorge maintenant Donc normalement on était plutôt safe ici Je préfère un droit à la gorge ou un doigt à la gorge Bah après ça dépend Il peut te mettre un doigt droit à la gorge Ah ouais Je vais pas réfléchir sur cette gamme Non non vas-y vas-y Proposer un maximum d'agression Est-ce que j'ai un gros intéressant Non Me semble pas Parce que sinon il bloque avec la 1 Et tu mets que 2 Au lieu de mettre 5 6 Après est-ce que j'ai pas envie qu'il bloque Non Bah c'est pas hein Bon je crois pas Là il fait quoi Je crois qu'on tour 4 Fais chez le raid On raffine Ok Il a fini Il va chercher sa petite carte 1 4 ça bloque mal les 2 2 Enfin ça Ça bloque bien Mais ça ne tue pas quoi Écoute on va piocher une petite carte je pense Oui Ça va bien Pour pas utiliser ton champ de ruine Juste attaquer je crois Et faire une trab Bon de toute façon Plus on va en late game Et plus il aura du mal à gérer ce qu'on propose Un moment on va arriver vers le lisseur de métropole Métropole Je crois que je mettrais plutôt un brisement que non Pour repiocher Bon ah j'ai envie de dégager ça et ça Ça sert à rien Ok Oui Et rien Pas ta 5 Je t'ai peut-être mieux de tuer ça Parce que du coup tu pouvais avoir un boon sur un token J'imagine Mais il n'a pas choisi ça comme ça Ok Oh le petit spell pierre s'est trouvé Bien vu Bien vu Je pense que t'es mieux On n'est pas spell pierre Je ne m'attendais pas du tout à spell pierre On n'est pas en deck liste ouverte Donc normalement ça n'a pas trop de sens de jouer ça Oui Après des fois les gens sur le ladder le sens Ouais ils se le mettent plus je pense Ils en ont bien rien à foutre Là il va juste dire à tous ses copains Hé hé j'ai joué spell pierre C'est la meilleure carte jouée là Alors que non Alors Gagneton là Si on fait piétineur Et Sokenzan Ah peut-être que si Attends je compte Oui Piétineur Enfin s'il n'a pas d'antibet Ouais ouais Il bloque Ouais Piétineur Sokenzan C'est gain mais bon On va boire Petit terrain long Petit terrain long Plus Sokenzan et d'abord Ouais Au pire si jamais il a une gestion à Brisebank On en a encore Que long tu es ? Ça marche bien Brisebank tour 2 Piétineur tour 3 C'est une synergie qui fonctionne Ça te plaît Bah on dirait que ça a été fait pour Je trouve Ça rend vraiment ton piétineur utile Alors qu'il ne l'est pas du tout au début Ouais Et en termes de Flavor On est bon On met le gros bordel là Dans le Brisebank Mais tu vas piller J'avoue que lui Il est quand même Plutôt Plutôt grand Gestion sur le 2-2 Ok Il passe quand même à 1 Et le Pouleto Et à 2 Eh bah il est très bon disons Michel Bah il est bon Il passe à 3 Ouais mais il ne traite pas mon Brisebank Non Et puis le piétineur Il peut attaquer Un peu aux F quoi D'après Il y a une carte en main Il va pouvoir qu'on y veut 2 ou 3 peut-être Ah bah bien joué Il est vraiment bon Pas de chute Bah c'est piocheuse Bank Pas de chute Un Brisebank 2 Oh c'est intéressant Ça va poser Joue Ça va être bien tué Je peux attaquer et selon son bloc Je peux tuer ça Bah il bloque avec A.O. Bah du coup on va trade J'aime bien tu pense Ouais je crois Il donne un land Plus un drop 4 J'aime bien moi Il trouve que sur le raid On a perdu quoi Ouais mais bon là en fait En l'état il fait juste 6-6-6 Et on a perdu donc Même pas Il peut peut-être faire juste en attaquant Il fait 7-8 Non il nous watchotte pas Mais il nous tue en 2 tours Ah oui Sans avoir besoin de rien faire Tu vois ce que je veux dire Ouais Il fait 7-8 en fait Vas-y tente Donc Parce que sinon Si en fait si on est en 40 ans On avait Brisebank Pour aller chercher quelque chose Moi je crois que c'est la La bonne chose à faire en vrai Et ouais poulet Parce que là Il peut juste garder ce board là Et tuer en 2 tours Ouais 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 mais nous on avait d'autres choses À faire que ça tu vois Je viens d'ici On est arrivé à piocher et tout Franchement il est à 3 Il perd son AO Je prends Il va probablement retrouver Un truc comme ça d'ailleurs Ou mettre un démarqueur Sur son board Mais Je crois qu'il trouve Je suis au dread Sinon c'est perdu Ouais ouais Avec ce niveau J'accepte de prendre le risque Empereur Ça va Euh Je te brise mon canon Comment tu veux mettre une bête ? Bah ça Ça nous permet Qu'il attaque moins en fait Non ? Donc brise banque Je vais piocher dans tous les cas Le tour d'après En le jouant quoi Vas-y Je me dis On va chercher un autre bataillon là Ou un lisseur de métropole Qui peut faire des gosses rues Ça va monter à un moment À un moment on va être obligé De trouver ça Je ne te abdique plus Mijuku mono Ok Attention à comment tu attaques Ça ça piétine en plus Ah non ça piétine pas Dommage Non mais il s'appelle comment ? C'est pour ça Eh ouais C'est pour ça que j'ai cru Ok Ça fait beaucoup Je peux bloquer ce moir Assez gratuitement là Ouais Moi je pense qu'il a juste fait Pour aller chercher des solutions Dans le contre-sort Là il a besoin d'un contre-sort Pour être sûr de gagner cette game Ça nous enlève du coup Toutes les possibilités de top deck Que ce soit les remprions Ou Tu pétineurs On s'en fout le contre-sort Piétineurs on s'en fout de contre-sort Ouais Le lycée On new cast Ouais Ah oui mais ça ne peut pas gagner quoi Bah ça lui pète un truc Et pour d'après on l'exhume Avec la célérité Il est piétinement donc Et vu que ça a une capacité Il ne peut pas le contrer Oui oui Mais genre S'il trouve deux contres successifs Parce que tu lui pètes un truc Ça suffira pas à nous faire gagner quoi Il ne peut pas contrer L'exhum Et mais ouais Justement Il peut avoir un contre Un anti-bet par exemple Oui un contre anti-bet ça marche Genre il a des séquences Qui battent piétineurs Tu as bien de la merde Allez On a du late game S'il vous plaît Oh Et bah là tu rases tout Et tu vas tuer l'impératrice Ou même l'état Ah oui La petite bloquer C'est bon Ça fonctionne bien Étonnement Allez zou ben voilà oh c'est comme ça que j'aime bien c'est comme ça que j'aime les gagner ça c'est une bonne game ça tu vois la fin de la vidéo j'espère que ça on a foutu toute la merde on l'a foutu sous le tapis c'est très très bien pour les skins il est trop beau du rôdeur on a pris la merde pour la foutre sous le tapis ça ça dégage pas pourquoi c'est là parce que c'est pas bien ouais pour l'instant en tout cas ça m'a pas convaincu fissuration va probablement en fait dans l'est dans les decks raffine tu peux pas jouer brise bank parce que tu as rien pour le coup tu n'as pas de tour 2 comme le 3 2 qui peut le croire facilement c'est nul mais je sais que les gens en joue quand même à tort tu vois ce que je veux dire ouais ouais et moi du coup je vais probablement le garder là où tu gardes les trois franchement c'est vraiment nul contre lui c'est des anti-bets quoi en fait j'ai rien de mieux à rentrer qu'est ce que je vais rentrer là à part des titans chef de guerre c'est pas dégueu non une belle célérité ça peut prendre la place d'un titan mais tu vois j'ai rien envie de rentrer d'autres ouais dans tout le reste c'est trop c'est vraiment bien que contre la grosse lance à sandy la maison peut-être il veut faire des boards un peu large pour connive ça peut être pas dégueu ouais pourquoi pas pourquoi pas ok moi j'ai bien fissuration il nous a montré des geeks ça peut toujours péter un token et je suis persuadé que les mecs ils vont ils vont rentrer des brise bank tout le monde en joue alors que alors que tu n'as pas de quoi les les croûs facilement mais mais en fait les gens ils s'en foutent de pas le crew qu'ils le jouent juste comme une carte qui permet de faire de la value ça c'est de la value puis ça fait une bête et bon là où grixis en joue quatre main deck les decks raffine en joue plutôt deux dans le side tu vois et dans grixis c'est exceptionnel parce que toutes tes créatures ont trois de force ouais ouais du coup ça marche même tes drop 2 dans trois de force bah ouais c'est pour ça en fait ça marche naturellement bien avec harvester alors que dans les decks raffine tu joues plutôt aux joueurs d'ennik ouais il y avait des outsiders ça dépend les versions tu pourrais designer une version j'y pense là maintenant où tu joues des airbringers dans ton deck raffine ce qui marche bien parce que c'est une 3 de fly pour deux et où du coup tu as le droit d'avoir des des brise bank arben ouais j'ai des airbringers des airbains ouais arben peut-être qu'il faut essayer je sais pas si les gens ont déjà essayé ça quand tu joues quatre arbains c'est ton harvester à toi pas mal ça je vais dire est ce que tu fais ta plante pour deux mais non mais non enfin non pas besoin de choisir nous ici oh là là tu peux jeter l'onde et tout ça a l'air trop agréable à jouer comme deck mais je pense c'est un vrai bon deck façon tout ce qui est midrange tu l'aplatit avec les stratégies rentre quoi c'est le deck à la cool c'est exactement le deck à la cool après là tu prends soldats tu fais l'avion quoi tu as trois fin de la fraternité ça peut ne pas suffire quand même un genre c'est si trois fins de la fraternité s'abattent des soldats ce serait pas aussi populaire actuellement je veux dire il ya des t'es pas battu quoi t'es pas battu mais t'as pas le match up c'est vrai que je veux dire quoi le roche win tu l'as même pas du tout et tineur j'avoue fab c'est pas mal aussi un petit tineur trouverait rien donc ça n'est pas le meilleur ouais même pas après donc en fait pétineur c'était bien parce que tu avais brise banque mais tu l'as pas je l'ai pas ça t'aurais pu l'avoir oh je me tire tout dans les commentaires si vous avez déjà essayé des listes raffine brise banque arbin ce qui est ou pas très conventionnel mais en fait les il ya des églises ce genre légendaire un peu de raffine mais les gens n'ont pas trop de force du coup tu pouvais pas dans les brise banque mais du coup maintenant avec arbin peut-être que c'est meilleur bah j'avoue je suis chaud j'ai jamais vu personne jouer ça donc testons quoi j'ai enlevé ça je prends le testons ouais comme ça testons testons commence attaquer refabler wesh je rentre dans essaye de tuer son kaito je rentre dans sa vagabonde mais qui puis-je moi t'inquiète je vais faire un fraternité et puis il n'aura plus rien et puis frais yes pour sauver il n'a pas dans ce format à eau et ça sera perdu quoi non il peut déjà battu on peut le refaire on peut le refaire on a notre truc on fait une petite fois pas du tout m'ennerver on peut même payer son petit contre pâble dans fable en standard ça fait quand même gagner pas mal de game moi quand mon opo il fait fable dans fable je suis là en mode ouah je sais que je vais devoir battre quoi mon opo je regarde du coup mon timer et je me dis ok ça va il me reste assez de temps parce que si tu veux battre double fable tu es quand même obligé de te battre quoi en fait tu sais que ton opo il va pas piocher devant il aura toujours de la bonne carte je vois ce qu'on va faire c'est pas beau non mais ça fonctionne avec le reflet retourner c'est vraiment que j'ai besoin j'en garderai peut-être un petit un a envie de casser des trucs qui coûte bien cher sur 27 landes en discardant de cartes j'ai beaucoup de chance d'en piocher un deuxième on met dans sur le noir à la roulette non parce que dans tous les cas mon plaie en fait n'est pas impacté dans tous les cas j'aurais mis si mal à pour faire ça et ça si je le souhaite ok donc en vrai je suis même pas perdant à pas voir mon land que pendant non puisque dans tous les cas j'accepte le mais tu n'avais pas besoin voilà j'accepte cette ce problème là attaquons ben je crois faut que je lui donne envie d'il bloque pas moi vas-y mais ouais mais dans ce cas là je referai le même plus le tour d'après s'il bloque pas bloqué je crois que fissure en vrai bon future tranquille détruire tous proches pète ça la bombe et suivant ce qu'ils trouvent tu fais une fin de la fraternité ou juste piétineur ouais j'aimerais bien qu'ils trouvent une vagabonde là nous on a été piétiner là c'est ça que tu dis ouais 1 2 3 4 6 7 8 9 fois tu casse tout maintenant à la main ouais ça passe c'est vrai qu'on a beaucoup de l'aide game qu'on n'a pas nécessairement vu aussi à la game d'avant tu commences à faire des lisseurs copier avec reflet tu fais des chocs à pic pour autant il ya un monde où il gère pas reflet on peut copier un piétineur qui pourra attaquer dans une 4 5 ouais mais du coup on aura ça ok et on n'est pas on n'est pas si mal en fait ici je crois pas qu'il peut y attaquer tu peux lander pour attaquer et fin d'infraternité mais c'est pas fou non je crois que fin de tour je vais juste faire un milliard de reflets je suis capable assez haut en pv pour nous permettre d'ignorer cette chaleur elle vas-y oui gagne tes petits pavs y'a pas de galère n'hésite pas contre nous c'est bien kaito oui les croquis 1 1 je pense si tu copier piétineurs bah il aurait bloqué avec ça n'est pas sûr tu lui montres du mana open il se dit putain s'il a encore tu viens de lui faire une fissue ouais mais je préfère faire plein de tours armée de reflets par mais par mais mais quatre reflets quoi ouais quand même plutôt sympa ok la possibilité est cool quoi donc on va voir ce qu'ils nous ce qu'ils nous proposent c'est ce que je vais faire ça sert à rien d'antibat en réponse il aurait pu tuer avant et dans tous les cas j'aurais perdu mes tokens mais il peut avoir attendu la fin de tour histoire de me laisser un espoir un espoir 20 que du coup s'il avait tué pendant son tour j'aurais fait les reflets et il serait rien passé quoi balance ouais je sais pas pourquoi il attendu ce temps là du coup c'est un peu relou aux lampes rayon qui est assez naze dans les fables et fin pas sans perdre quatre peu blacas mais en même temps il faut trouver autre chose à 4 4 c'est nul voilà tu as draw 2 avec la lithopuissance c'est exactement ce que j'allais faire je vais battre mec 10 de pierre déjà avec cette lithopuissance mame et ça ça piatine pas ça me fout toujours le seul je te le dire ouais oh il croue il croue il croue il croue petit patapou avec la grou mais à glee groud bah vas-y croue bien vous voulez en balek en fait what is de 1 2 3 4 5 ans non je peux juste rester en bloc alors en copiant des piétineurs je pense tu peux mettre un coup de piétineur tu veux juste mettre un coup de piétineur ah oui vigile il vigile s'il bloque avec brise banque bah une petite copie était régalé ok je vais quand même taper kaito plutôt que c'est un pv il veut faire moins 5 allons-y du coup d'ailleurs tu aurais peut-être dû faire la copie attaquer avec non non parce que il y avait un monde où il bloquait pas et du coup je faisais ma copie fin de tour pour avoir les deux tokens ouais je préférais me laisser cette opportunité là quoi tu as raison laisse toi je vais pouvoir recycler ça ouais c'est pourquoi je vais le bataillon aussi mais on avait le manoeuvre pour 5 mais pas pour 9 non alors moi je à l'un âgé une autre idée là excuse moi oui je vois bien et a marqué piétinement célérité genre vraiment à quel moment on le joue pas pour neuf là c'est vrai et 25 je suis le bourré le type coucou à 25 ah ouais mais c'est ces deux attaques c'est vrai ça va très très vite ces deux attaques et un petit peu ouais le petit pève le petit pavis le prend ici je pense il pève pour le chef ouais chez son café un taf c'est le kato qui est resté le plus longtemps sur table au monde contre notre deck mono rampe mou forcément mou nous rends mou mou remploi c'est forcément pas trop mal ça fait quoi rempli on issue cast ouais si vous l'a lancé je me demandais à qui si je commençais à t'auras quand même un peu à me réjouir ou pas tu peux te réjouir enfin tu peux te réjouir que s'il le compte tu auras quand même des effets mais tu te réjouis pas que avec kiki ça fonctionne qui dégage on gagne pas de pf c'est lui oui pas d'encyclé ton petit trio bonne carte ah tu mérite où le monde ça bah écoute bataillons bataillons pompons et on qu'attaque ou pas bataillons qu'attaque bataillons qu'attaque oh ouais ouais il va falloir faire attaquer quelques cartes ouais il faut ce petit est fort et il se passe quoi derrière il attaque avec tout je crois qu'on est mort pense pour ce qu'on n'est pas prêt en tout cas on peut encore t'aider qu'un lisseur peut-être que l'utilité ou pas moins c'est encore ouf mais on va pas aider on est mort whatever quasi très peu de chance pour survivre avec tout conif 4 non michel bah oui après il peut trouver que des lents mais ouais mais même s'il trouve qu'un élément de bloquer il faut qu'il cogne il faut qu'il cogne 2 pour gagner 5 cartes non cinq cartes terrain voilà c'est ça il connu six conif 2 on a gagné donc enfin on a perdu par mois il a gagné je pense que conif 2 il va les avoir ça se fait il n'y a pas conif 2 il n'y a pas connu peut-être parce qu'il n'a pas vu l'étal puisque je suis à peu près sûr que c'est pas de land vu qu'il a des discards d'un actif ouais bah tant pis pour toi bon dans tous les cas on revient putain et ça a vu le létal quoi ou alors il a de long ben non parce qu'il n'aurait pas des discards d'un actif s'il avait de land bah si il a dit ce qu'un de l'actif juste pour mettre un marqueur ouais moi ça sert à rien ça nous tue quand même qu'en deux tours nul s'il a fait ça pas s'il a fait ça c'est pas bien allez attends je peux drôdeux n'ont payé avec la dette aux puissances oui mais oui ok c'est pour voir ce qui se passe quoi on a toujours neuf mana ouais mais même le lisseur ne nous fait plus gagner genre la métropole de midi kumuno est devenu une mégalopole je pense et nous on lisse plus à on lisse plus tout on a mis cette merde dans le baisse parce que moi je pense on lisse un quartier de tokyo avec lisseur quoi vraie question pourquoi dans le sein il n'y a pas des portails tout faire ici je sais pas parce que vraiment c'est castable on vient de caster un bataillon merguez pose la question à la personne qui a fait le deck mais j'avoue bah parce que ça se contre et ça fait rien alors que ça ça se contre et a quand même de 4 4 quoi ok je crois que c'est l'argument que je pourrais s'il te plaît tu peux mettre un titan de plus enfin quoi gros on a eu on a vu que en fait on a perdu sur le mid game à la base de bataillon rempréhant c'est moins fort ah ouais je crois pas non non j'ai pas d'argument en fait on a perdu au mid game et ça c'est une carte qu'on peut jouer en mid game non non on peut la jouer deux tours plus tôt je crois pas non moi je veux que tu estimes à peu près la zone genre vu que ça lisse une métropole ouais tu peux pas lisser une mégalopole mais quelle partie genre de los angeles ça lisse tu vois un bon tiers un bon quart mais en fait los angeles c'est grand mais c'est plat ah du coup c'est bien lissant donc c'est lissable c'est peut-être même lissé en fait c'est peut-être déjà lissé problème il ya peut-être eu un lisseur qui est passé putain insane keep après si on pioche dans le bon sens non lâche mec tu as tout on est dans le temps val là tu là tu as tout tourner de game bon allez un parfait ouais ça je suis même pas sûr parce que si t'arrives à ça t'arrives à ça donc je pense c'est ça qui s'en va non bah si puisqu'en fait on arrive à ça tu vois je crois aller on trouve n'importe quelle lande en trois tours on est content c'est vrai comme gaitan mec j'aimerais trop l'aplatir mais j'aurais préféré affronter un deck un peu midrange qui n'a pas le côté tempo de raffine tu vois ça peut puer la merde c'est histoire oh la petite loose là sur ds oh putain yes yes let's go quatrième lande let's go permet de jouer la vision le phyrexia avec là dessus tu sais ce qu'il faut ah bah le même tu quoi ça passe à merde non pourquoi on a ça dans le deck en vrai je réfléchis là maintenant à mon avis ou invitation parce qu'on aurait détendu qu'on a gagné la ville là dessus non c'est non non et à invitation au mariage ça fait un peu sens mec c'est un truc de fou fissuration là bon un infraternité est un peu meilleur maintenant il y a le somme il a moins qu'ils mettent marqueur plus connu sur la 2-2 mais à pas faire ça mec il est bon je crois après on mouligan on a de l'onde on keep on trouve de la merde quoi on espèle à 8 et qu'on aurait dû garer à première main on n'aurait pas encore joué une carte là il aurait bien ses contre en main il aurait bien l'air con bah je pense que ce deck là il aplatit bien en genre mardu et grixis mais peut-être pas raffine tu vois oh il n'a pas il n'a pas il n'a pas il n'a pas à la part ah ouais ouais ok tu permets j'ai une autre game à jouer au magique des fois bon dur ah bah des fois après tu joues pas non plus le deck qui est le plus en position de facilité la vie tu vois non ballon rien à dire sur ce système de ressources j'ai rien dit plus c'est lui le machin flash à l'air sent pas le machin flash non c'est pas lui là un de flash qu'on a dans notre style pour aucune raison c'était la carte noire le café avec que j'ai dit des os des os des autres les champs de ruines j'ai dit que c'était de la merde des eaux désolé la main avec brise banque tour 2 s'est gardé quoi qu'il a dj'aime au haut de frame ça c'est beau j'ai pas acheté ça et en plus quelqu'un de poli bonjour takao ah c'est d'une politesse celui-là salut oh putain je connais son prénom terrible alors tu pouvais montagne il est là justement chandorine ça te oblige à faire un choix il est de retour potentiellement gontran il aurait pu le garder pourquoi il aurait pu le garder pour quand on est à 2 pv tu vois ce que je veux dire oui on tape passe j'ai pas besoin de faire plus contre un opo qui visiblement joue pas très aggro à part se s'amuser avec le feu face c'est le big red dont on parlait tout à l'heure d'accord pour l'instant c'est rarement monorade y'a pas d'early game il a plein de chandra en main c'est probable je connais peut-être des jaïa peut-être ben couille une jaïa ah ouais putain tu l'aimes bien en plus ouais à 4 et elle est probablement bien d'ailleurs dans ces decks là avant qu'elle ça me fait de la peine d'entendre ça avant qu'elle d'hab qu'elle passe l'arme à droite on va bable et je pense que bataillon ça va bien lui faire le maillot le tour d'après en même temps en cas de tour il a fait trois points de dégâts mais quelle est sa main là vraiment essayons d'imaginer des chandras je te dis il y a 4 chandras dans sa main il en avait deux main de départ des landes et un play of fire il s'est dit bon ça va il a fait chandra chandra montagne montagne et il m'attend il est il exilé quoi à l'endroit il est beau son terrain je n'avais pas déjà cd foulard qu'en fait mais mis en mode comme ça je crois un quoi alors ça c'est un deck d'événements de décathlon qui s'est perdu je pense un texte d'événements de décathlon mais il ya des gens que tu veux ça d'accord bon quoi fesses vire des trucs que tu peux pas caster ça et ça et ça ouais c'est très bien c'était une permet un vois-y vas-y un spoiler ça va être très bien ici allez vous l'attaque pas très bien il va juste rejouer une chandras ouais mais il passe son tour à faire ça tu vois et non on va juste trop tuer une chandras oxy très bien et en plus d'ailleurs on a ça dans ça ah non on monte les chandras l'attaque à eau est sûr mais qu'ils concèdent et que sur franchement je réfléchis à ce qu'il peut avoir je te crois je vois pas il a que des gens ou alors il a des drop 1000 il a genre des bataillons rempréhant il fait putain je vois pas je vois pas pourquoi par contre le mec qui a designé ce deck là faut faire qu'on vole il a un garoté en side il faut faire conf par contre mais moi d'ici en industrie s'il te plaît pour faire quoi bah ça gagne des peuples c'est plus facile à casser que les merde d'accord ok amalgame c'est bien parce que c'est un tour 2 on en a besoin les brise banque c'est un peu too late qu'est ce qu'on veut pas non plus je verrai tous les brise banque vous saurez bon franchement on fera quand même naturellement plus de valeur je pense c'est peut-être les lisseurs qui s'en vont du coin si tu rentres des titans ah ouais en fait tu résouds un titan tu as gagné oui c'est vrai ou un bataillon donc tranquille ok ok ouais là faut vraiment qu'on se qu'on se part contre leur ligue même si notre opo on baisse n'en a pas eu tu vois on ne l'augmente pas c'est que si on est résultant lentil on met tout le late game bah oui il a rien fait il joue visiblement mec un mid lourd vous allez voir comme cette carte elle est une scène ou le poussin pillou bim non je l'avais pas vu il était caché il s'était caché il s'était un pot depuis quand ça apparaît comme ça là je ne joue jamais ziatora à dominer rien unit après d'accord dur alors en même temps je crois que depuis dominer a united j'ai pas joué de salle de recrutement de ziatora la joue en vidéo mais bon peut-être que tu as pas fait j'ai pas dû faire attention bah écoute à malgré pas regarder une carte j'aurais pas re-regarder toutes tes vidéos va non il câble la main de gamme il est fou avec c'est moi qui a câblé on a acheté quatre fois il a quand même beaucoup tu t'es fait un petit plaisir quoi après il ya un monde où ça sera bien non pourquoi pourquoi pour qui j'ai peut-être pas du lander celui-ci tu vois oui maintenant qu'on pioche que des landes on se dit que ça aurait bien mais on pourrait pas savoir après un moment je pioche que des landes je sais où je vais tu vois ouais parce qu'il faut quand même trois manoeuvres pour le titan donc moi content d'avoir un milan dessus droit dans mes bottes maintenant ouais j'ai une route et je la trace là là moi je vais mettre deux énormes ports et gagner cinq points de vie à toi oh le squeak qui va être fissuré en mille il va se filer je vais faire un gobelin allons non je vais éviter c'est bien vu il a combien de cartes au cimetière trois trois non squeeze entre deux all right bon pour faire des petits socaine zone in tout incendie la maison ouais mec je connais ses rangs mais sur le dos ouais tu as déjà essayé de ramper sur le dos non et maintenant que tu le dis je suis assez chaud de tester il en a encore un taux de rejouer celui d'il pouvait pas on voit le double bloc non il lui manquait de cartes ou alors tu laisses passer du bidon il doit se dire mais quel purge le deck que j'affronte ça j'ai dit un deck là ça doit pas être très bien contre raffiné monorède en affrontement raffiné monorède c'est exceptionnel tu es incendie ou pas non je crois pas je crois que j'attends le prochain tu as dans le prochain tu as dans le prochain ce quittent pas surtout s'il tue pas ton nom de deux tours après c'est une gang je connais le petit temps le petit titan ah voilà vas-y donne moi tout oh oui alors cela dit oh non oh parce que du coup ah du coup on lui reste de bord donc ouais 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 quoi qu'on prend cher là on prend trois quatre c'est quand même 8 tu as remarqué aussi il va réanimer squee ah putain on est mort en fait allez t'as remarqué hein t'as pu là craqué de dommage je crois qu'il faut pas raser le bord regarde ce qu'il a fait il a pas tué mais chais juste bah là je bloque pas ah non pourquoi il l'a pas tué il l'a fait des fausses bataille à mes couilles j'ai pas compris maintenant mais du coup est ce que je dois incendier la maison ici mais non il fait squee et on n'est pas mort ça met combien une festivité ça met un face non on est mort ah putain oui on est mort juste avec ça incroyable une scène on va gagner des petits points de bouche dans l'air du pet ça ou pas non 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 tu fais 5 points de vie 4-4 il a la portée michel s'en occupe du poussin c'est à la portée ce truc le poussin puis où là il fait comme ça et le titan il ouvre juste une fenêtre mec c'est un building j'ai un scénario de deux films de kaijou il vous dire vas-y le lisseur de métropole approche vers la métropole qu'il compte lisser alors la métropole la métropole sauf que il se trouve qu'au milieu de la métropole ouais il y a un des immeubles c'est le titan d'industrie gros oh il se passe quoi énorme méga kaijou bam versus méga kaijou assez ça fait plus bagarre de méga zord c'est deux robots quoi qui se mettent sur la gueule mais t'imagines tu veux lisser une métropole et il ya un truc en fait c'est il est une partie de la métropole à lui tout seul tu vois ouais après peut-être que le lisseur quand ils voient le titan de base même sans savoir qui s'anime il se dit je peux pas lisser ça à tu penses s'il est haut ça il ya un truc en face quand même c'est pas mal grand seulement ayez des titans l'industrie comme ça vous pouvez pas vous faire mes propoles et sauf ou est bloqué la portée surprise moi j'adore pourtant c'est logique ainsi l'oiseau il vole tout droit et qui contente pas l'immeuble mais je t'ai dit ils ont juste une fenêtre ok l'enfer bon qu'est ce que je fais là c'est quoi le meilleur moyen de gagner vite pas incendie parce que tu as reflet donc tu vas draw 2 avec ça on va être tranquille ouais ouais non trop de ces cartes sont pas problématiques pas d'attaque il n'y a pas vigilance quelque part là je veux juste qu'ils tuent pas reflet et après tu fais reflet sur titan et et là je vais commencer à attaquer je crois ah oui je pense que tu peux même ne jamais attaquer juste tous les tours tu fais reflet sur titan à mon père la meule dans ce scénario là où je t'ai pas dit peut-être pas aller voir la rediff où je joue en gros le show des cadales d'un coup ça fait aller voir la rediff où je joue en décathlon du coup tu as perdu à la mêle vous comptez la regarder mettez à pause cette vidéo regardez la rediff parce que franchement ça vaut le coup voilà je vous le dis qu'est-ce qui quoi titre à réaliser je joue de 3,4,5 et attend oui voilà je joue contre un opo qui joue boros meule attends en quoi tu m'as dit en drape bros heures soir à en draft ok bros meule je vais finir cette histoire merci t'as qui ont à la flemme d'aller voir c'est dommage c'était exceptionnel non mais allez voir juste à la fin de cette vidéo en fait il joue du coup il a deux silex de durza c'est le truc qui du coup qu'est ce qui se passe je perds à la meule la une ouais du coup j'ai que c'est dans tout mon side 50 deck 50 cartes à la 2 je suis monté à 55 cartes ouais en rendu side pas tout parce que j'avais d'art et pas tout mais c'est peut-être un peu résultant antideus des plus des landes et du coup je joue blanc bleu solde avant je mets à peu près ok qu'est ce qui se passe à la 2 il a toujours 40 cartes moi j'en ai 55 du coup je suis devant ouais je l'agro et en fait ils jouent orbes mesmerick ouais et du corps mesmerick donc c'était un artefact quand vous voulez à chaque permanent vous dégagez vous me les deux et ça marche pour les deux joueurs du coup en fait moi je me fais en sorte de juste être devant au bord et ce qui fait qu'il doit jouer lui des cartes et donc plus se meuler ouais et à un moment donné il m'a géré un peu mes bêtes mais j'ai 15 cartes d'avance de meule donc je fais passe passe et il perd avec son propre orbe mesmerick et en même temps il est très con d'avoir joué orbe mesmerick si t'as plus de cartes que lui mais du coup mais du coup qu'est ce qu'il fait il joue son silex d'urza oui et du coup il pète tous les permanents dont son orbe mesmerick bien sûr et parce qu'en plus la meule ne marche même pas parce que pour trois il me meule de deux ouais du coup il engage trois permanents d'accord il avait bien besoin de péter la meule c'est le meule plus lui avec orbe et les meules donc ce qui se passe c'est qu'il doit me faire ça pour ne plus se tuer et commencer à jouer des cartes mais moi j'ai une main pleine parce que j'ai rien joué et du coup je le déroule et on gagne c'est quand même chaud mais on gagne c'est bien qu'est ce qu'il fait à la trois il rentre 55 cartes il rentre et il a aussi plein de cartes et je dis aux gens je fais mais là oh les deux joueurs ils se sont entraînés dans leur résulte orienté de là mais non c'était bon c'était big brain si oui ok allez allez peut-être résultat c'était bien c'est que c'était bien mais le pire c'est que le mec t'as écouté le mec il s'est dit oh le génie il a vu il a dit mais je peux plus le battre je peux le battre je n'ai qu'à faire comme lui oh putain et du coup qu'est ce qu'il fait il rentre de la chi le type parce que ce mec c'est déjà plein de chi donc il en rentre encore plus au tibet et de la meule mais ça marche il y a beaucoup de chi ça marche très bien et du coup en scellé ça marche peut-être mieux du coup qu'est ce qui se passe il fait ça mais je dis au tchat je dis mais là il a rajouté de la chi dans sa chi donc son or mesmérique je pense qu'il n'en a qu'une il va pas la trouver il va pas la trouver il va en galérer il la trouve pas évidemment et du coup il doit passer par des points de meule et mais moi mon deck il fonctionne toujours bah oui juste il est plus lent mais c'est pas parce que mon deck mon opo ne fait rien et il fait que dalle et bim bam bim ah j'adore tu l'as quatrième victoire tu l'as puni pour son plan meule et après tu l'as puni pour sa moutonnade exactement c'est ce que je veux dire ou pas mais hop ça perd la game une espèce de double punition ah ça dégage non mais coco en fait si lui il a rentré plus de cartes c'est parce que c'est toi qu'il meule si jamais t'as moins de cartes que lui tu joues juste pas ton or mesmérique pour les battus excellent et juste après j'ai fait une speed game pour gagner mon token mais là tu vois c'est les bons moments où tu gagnes des matchs que tu devrais gagner mais inversement des fois tu les perds ces matchs ah bah quand je suis à 0-1 contre lui je me dis mais j'ai envie de crever là non mais sur la game une je trouve que son deck il est cohérent et bien oui bah il y a tout c'est derrière il est il avait je sais pas combien de rares et mythiques personne jouait avec lui il aurait tout seul il aurait dû rester à 40 cartes et juste pas jouer son orbe ouais mais en tout cas c'était bien vu comme build c'est stylé parce que toi mine de rien à 55 cartes ton deck il devait moins bien donc du coup en game 2 théoriquement ton deck il est moins bien et en game 3 en fait il t'offre la possibilité de revenir à ex aequo sur le niveau de votre deck c'est que je lui ai enlevé sa condition de victoire du coup je pouvais que gagner à la 2 bah il peut te tuer juste à la meule avec ses 40 cartes si jamais il a un vrai pack control tu vois bah c'est vrai qu'il nous a quand même on était pas loin d'être à la meule tu vois il est pas obligé de jouer mesméric et se retrouver derrière à la meule ça n'a pas de sens du coup bah tu j'ai j'ai un grand moment bah allez voir ça du coup fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partagez l'abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description valpl Gmail m ать f